Paul Bia, notre président, père de la Suisse, non, père de la nation, Paul Bia, toujours chaud, so, 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 on, père de la nation, nous te demandons, Paul Bia, toujours chaud, il y a un, qu'est-ce qui c'est là ? Il s'est demandé, oui, il dit quoi, Fran Dia, parle, C'est qui qui dit ça? Mesdames et messieurs, pour être un bon patriote, il ne faut plus parler de Paul Biya. Professeur Jacques Famendong, ministre, mise au point, une chaîne de télévision étrangère annonce ce jour le décès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit d'une nouvelle dénuée de tous fondements. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité du patriotisme des Camerounais et des amis de nos chers et beaux pays. Le journalisme universel s'appuie sur des faits et non sur des élucubrations ou des nouvelles dolosives. Il obéit strictement à la démarche inhérente, aux sciences expérimentales. Observation, hypothèse, vérification, loi, sanctuarisée par Gaston Bachelard. Car le journalisme est un art, une technique et une science. Professeur Jacques Famendongo, membre du bureau politique du comité central du RDPC, secrétaire à la communication. Mesdames et messieurs, le grand professeur nous dit que le journalisme s'appuie sur des faits. Alors, qu'est-ce qu'il fait du journalisme ? Le journalisme, c'est la vérification. Bon. Charle Nongongou, une femme Nongongou, avant de tout Charle Nongongou, est-ce que vous pouvez nous dire, pour des faits, quand on dit les faits, on les présente, vous dites, un animal est mort, vous le montrez. Vous dites, il y a eu une inondation, c'est un fait, on montre l'inondation. Famendongo, Charle Nongongou, montrez-nous donc, puisque vous avez fait les démarches des sciences expérimentales, observations, hypothèses, vérifications et tout ça. Paul Biya est dans quelle chambre ? Il a étudié. Paul Biya est où ? Mais on veut des faits. Et non le français fantasmagoriquement fantasmagorique. Mais on ne veut pas des nouvelles dolosivement dolosives. Mais on ne veut pas un art artistiquement artistique. Jacques Nongongou, puisque c'est vous qui avez donc fait tout le journalisme du monde et que, à Tangandi, nous dit qu'on ne devrait plus en parler, nous laissons donc certains nos confrères qui, eux, n'ont pas appris le journalisme comme vous, puisque c'est vous qui l'avez inventé, s'interroger ou alors analyser la situation du Cameroun. Avec cette question, pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun ? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais, après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse, selon un communiqué de la présidence. Il devrait rentrer au Cameroun. Pas à ses occupations. On en parle avec vous, Stéphane Bayron. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. C'était début septembre à Pékin. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des images de Paul Biya, accompagnée de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève, où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite de nommer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le Développement Durable de Rambourg. Donc finalement, ces événements, l'un après l'autre, s'est venu, a été ennulé. Disons que l'emballement est parti du fait que, jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu. Et puis, contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. Sans explication très claire, sachant que, selon mon confrère de jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet des AG de New York parce qu'il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées. En autant, on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré ? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise, qui est très active, comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart, parlant d'ici, pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le président camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin, c'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de la RFI, a annoncé hier matin, hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parlez, pour en quelque sorte tenter de rassurer les camerounais et mettre un terme à ces rhumains. Et alors, est-ce que ça a marché ? C'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail des cadres du RDPC, qui est au pouvoir le parti de Paul Biya. Donc, tous, comme d'une voix, enfin, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien, il n'est pas, il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale pour reprendre leur croquement. Est-ce que ces propos ont rassuré les camerounais ? Nous avons demandé à notre correspondant, Marcel Amonco, qui a demandé, d'aller poser la question aux camerounais. Il est en train de le faire en ce moment, nous en parlerons dans le JTA de ce soir. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que, à minima, ces interventions répondent à un certain nombre de questions. Parce que, en temps, dans cette série de rumeurs, comme vous dites, on ne savait plus où s'est situé le président camerounais. On l'a vu en Chine et puis après, on ne savait plus où il était. On savait qu'il était à Genève. Est-ce qu'il est venu en France et il n'a pas pu assister au sommet de l'Oriève ? On ne savait pas tout cela. Aujourd'hui, les autorités nous disent qu'il va venir, qu'il est à Genève et qu'il va rentrer bientôt au Cameroun. Donc, j'allais dire, c'est de la parole officielle. Donc, j'allais dire, d'un tact. Il avait déjà disparu comme ça ? Il a l'habitude de séjour, j'allais dire, prolongé à l'étranger, notamment en Suisse. Ça, tous les camerounais le savent. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui s'existent. D'autant puisqu'on ne dit pas clairement pourquoi il a annulé ses rendez-vous internationaux. Il y a des rendez-vous diplomatiques importants. Quelqu'un qui s'apporte bien. Si c'était un non, c'est parce qu'il a estimé que c'était important. Pourquoi il les a annulés ? Ça, on ne le dit pas clairement. Est-ce que c'est en coûte facile ? Ce qu'on peut tout à fait comprendre. C'est un monsieur qui a 91 ans, la démarche hésitante à 91 ans. On peut arrêter. Enchaîner une série de voyages. Il marche bien. Et un voyage de surcroît peut être éprouvant. Et ses incertitudes autour de son état de santé surviennent à un an de la prochaine présidentielle au Cameroun. Et certains de ses partisans appellent Paul Vian, qui, je le rappelle, à 91 ans, à se présenter pour un huitième mandat. Exactement. Il faut savoir que c'est un grand classique au Cameroun. Voilà. On appelle qui à se présenter ? La silhouette ou la photo. Toujours est-il que nous sommes donc aujourd'hui gouvernés par un papy qui, aujourd'hui, agit comme le Saint-Esprit. On n'a pas le droit de le voir. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et d'ailleurs, plus que Dieu, on ne doit pas avoir des yeux sur lui. Paul Biel, là, nous dit-on. Mais nous, nous n'avons pas le droit de le voir. Les autres l'imaginent dans la tête. Comme moi aussi, j'imagine souvent la Vierge Marie avec les mains comme ça. Je ne sais même pas si elle mangeait dans sa vie. Mais tout ce que j'ai ici, toutes les statuettes, c'est que la Vierge Marie est comme ça. Et nous, les photos de Paul Biel aussi, c'est qu'il sourit toujours à 42 ans, à 49 ans, la photo qu'il avait eue à prendre. C'est donc ça qu'on ira voter. C'est donc ça qu'il continue à nous gouverner. Et on nous dit maintenant, c'est interdit de pouvoir même débattre de la santé du chef de l'État à la télé, d'emparer sur les réseaux sociaux ou à la radio au risque d'être enfermé selon Atangandi. Sauf que, Atangandi est vraiment un chef d'envie. Un chef d'envie parce qu'aujourd'hui, il méprise la Constitution. Est-ce que la Constitution demande qu'on ne parle pas du chef de l'État et qu'il soit délifié? Je ne voulais pas lire la Constitution et même tout le préambule parce que je n'ai pas assez de temps. Mais derrière Atangandi, et il y a d'autres ministres qui sont inquiets, malgré le fait que le gouvernement fait semblant que tout va bien, voici la réaction. De quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît la Constitution, parce que lui-même est un magistrat hors hiérarchie. Le ministre Michel-Ange Angon, qui est actuellement conseiller technique au ministère de la Justice, magistrat hors hiérarchie, a donc réagi et a pris Atangandi à contre-pied. Il dit clairement, ici, que le peuple camerounais a le droit de s'inquiéter, que le gouvernement lui-même inquiet. Il va même plus loin jusqu'à invoquer maintenant la Vierge Marie, donc pour lui, il n'y en a pas Dieu. Je vous lis l'intervention du ministre Michel-Ange. Vous avez entendu, non? Michel-Ange. Ce n'est pas comme Atangandi. 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 Parce que je ne sais même pas s'il y a un saint qui s'appelle comme ça au monde. Bon. Écoutez ce qu'il dit. Comme tout camerounais, je suis avec un intérêt tout particulier, le débat autour de la santé du président de la République. Choc de l'État. Ce débat, quelque peu galvaudé par nos opinions partisanes, mérite bien de retenir l'attention des citoyens soucieux et préoccupés par l'avenir et le devenir de notre cher et beau pays. Ce débat que nous ne devons pas fuir ou esquiver doit cependant être constructif et prospectif. Il ne doit être ni tabou. Il ne doit être ni tabou. ni mystifié, mais encadré par les structures en charge de la communication officielle. C'est le ministre qui le dit. Dans le contexte actuel, marqué par des problèmes, par des problématiques aussi importantes que délicates, peuvent aujourd'hui, plus qu'hier, perturber, perturber, inquiétés et fragiliser les acteurs de la vie sociale, paix, stabilité et cohésion sociale. Parlons peu, mais parlons vrai. aujourd'hui, aujourd'hui, on se couche le soir, inquiets et on se lève le matin, la tête bourrée d'incertitude et la peur dans le ventre. C'est le ministre qui le dit. « De quoi avons-nous peur ? » Poursuie le ministre. « De quoi avons-nous peur ? » De mon point de vue, le président de la république est encore celui-là qui, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le prochain scrutin, détient tous les leviers pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Et suivez maintenant la phrase qui suit. « Si les soucis de santé, comme chacun de nous peut en connaître, que certains évoquent avec insistance, sont réels, unissons-nous dans la prière pour son prompt rétablissement. demandons à la Vierge Marie, demandons à la Vierge Marie de maintenir, sans désemparer, sa main protectrice sur le Cameroun. » Signé le ministre Michel-Ange Angouen. « Il faudrait qu'Atangandi aille arrêter ce ministre. » « Il a osé dire qu'on doit débattre de la santé du chef de l'État. » « Atangandi est devenu le superministre. » « Qui, plus que Joseph Cobbles, avec Hitler, terrorisait la terre, jusqu'au dernier jour de Adolf Hitler. » « Et d'ailleurs, j'y reviendrai un autre jour. » « Le roi de Atangandi, qui est devenu superministre, doit plutôt maintenant nous interroger. » « Ça doit justement questionner sur la vacance du pouvoir. » « Agit en tant qu'équipe. » « Est-il premier ministre ? » « Est-il ministre de la Communication ? » « Bénéficie-t-il d'une certaine option ou d'une délégation de pouvoir ? » « Qui a été attribuée par Paul Biya sans qu'on ne le sache ? » « Puisque jusqu'ailleurs ou jusqu'aujourd'hui, les Camerounais savent que Paul Biya avait fait une certaine délégation de pouvoir. » « Mais en ce moment, nous sommes dans une période charnière où le choc de l'État n'est pas visible. » « Où des questions sont là. » « Ou, par exemple, on découvre que ne serait-ce qu'au niveau de la dette du Cameroun, elle explose. » « Et même, les investisseurs ont fui. » « Parce qu'ils sont dans l'incertitude. » « Résultat des courses ? » « Non seulement la dette du Cameroun s'élève à 13 000 milliards 60... 70 millions de francs CFA. » « Mais nos Cameroun ne peuvent même plus prêter. » « Parce que les gens ne peuvent plus courir des risques. » « Deuxième chose, quel est le budget de l'année ? » « Qui, normalement, devrait déjà être énoncé par le champ de l'État ? » « Puisque c'est en août, même l'année dernière, en août, c'est là où il avait fait la circulaire. » « Concernant, justement, la ligne du diétaire, sachant que c'est lui qui donne le « là » du budget de l'État. » « Or, jusqu'à aujourd'hui, Paul Biakon dit qu'il travaille, qu'il va à ses occupations. » « A-t-il oublié nos occupations les plus élémentaires ? » « Peut-il mettre son pays en danger de telle sorte qu'aujourd'hui ? » « Ce pays, lorsqu'on essaie de regarder les plus crédibles, les organisations internationales s'inquiètent. » « Et Paul Biakon, qui se porte bien, non seulement ne donne pas si de vie, mais ne parvient pas à réaliser ce qu'un chef d'État doit faire. » « À partir de cet instant, du moment où le gouvernement, chacun se lève, parle à sa façon. » « On a eu le ministre de la Communication. » « On avait déjà eu à Tangany. » « On a eu le directeur du cabinet civil. » « Et finalement, on a un à Tangany qui vient dire que maintenant, il est interdit de parler, d'évoquer même la santé de Paul Biakon. » « Soit à Tangany qui vient faire un coup d'État, et il est devenu ministre. » « Et en quel cas, peut-être à Tangany, nous a annoncé par cette sortie, la vacance du pouvoir. » « Et c'est ce qui fait d'ailleurs réagir le conseiller de Maurice Camco, à savoir Albert Zongan face à cette situation. » « Nous écoutons à Tangany qui, comme vous, comme moi, sauf peut-être ceux qui voient Paul Biakon chaque jour, est inquiète. » « Et qui constate tout simplement que l'heure est venue pour déclarer la vacance du pouvoir. » « Dis bonjour à Son Excellence, le Président de la République du Cameroun par intérim, Monsieur Atangaki. » « À travers le communiqué que vous avez rendu public, beaucoup qui ne comprennent pas les lois de l'administration n'ont pas décidé que vous conveniez de déclarer la vacance et de prendre le pouvoir conformément aux institutions. » « Notre constitution peut voir que la constatation de la vacance du pouvoir se fait par le Président de la Cour future, qui est absent. » « Et qu'en cas de cette vacance, le Président du Sénat, qui assure l'intérim de la présidence de la République pour un temps, le temps de préparer les élections, il est absent. » « Il se trouve qu'administrativement, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont les représentants locaux du Président de la République. » « Ils sont placés sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale que vous êtes. » « Donc, vous êtes officiellement le représentant du Président de la République. » « Vous avez dit que vous n'avez pas commenter son statut, c'est-à-dire que ce statut n'existait pas. » « Et pour preuve, vous avez envoyé votre communiqué à celui qui, souvent, transmettait les hautes instructions, pour lui dire que désormais, c'est vous qui donnais des instructions. » « Vous avez informé le Premier ministre du changement du statut de la République et que désormais, c'est vous son patron. » « Ceux qui n'ont pas compris ce message n'ont rien compris. » « Une fois que vous vous êtes mis du côté du peuple et que vous avez appliqué la loi, je vous dis bonjour, Excellence. » « Je demande à ceux qui se sont déclarés ou vont se déclarer candidats à la présidence de la République du Cameroun de préparer leur campagne. » « Je pense que M. Altanga dit comme le président disparu est un homme de parole. » « Celui qui a disparu, vous avez donné la date des élections, 2024, et il a tenu parole. » « Et celui qui vient de prendre les rênes du pouvoir va tenir parole. » « Alors, ne pleurez chez vous. » « Je remercie M. Altanga dit d'avoir clos le débat en nous informant que le statut n'existe pas. » « À ceux qui seront tentés de profiter de cette absence pour se frayer un chemin qui trouveront le peuple devant eux. » « Je remercie M. Altanga dit que le peuple va tenir compte sous le vaillant fils du Cameroun, membre des torts armés, pour maintenir l'ordre et la paix face au pays. » « Je vous remercie M. Altanga dit que le peuple n'existe pas. » « Puisque la vacance du pouvoir semble donc déjà être déclarée sous réserve, que Paul Villa nous fasse encore un pied de nez, comment ça va se passer même si Atangandji n'a jamais lu la constitution nous avons quand même quelques briques et aussi pourquoi est-ce que cette vacance du pouvoir peut être et comment elle doit être déclarée Aged Zongan en a parlé tout de suite mais je voudrais apporter certaines précisions c'est-à-dire la loi numéro 96 bar 06 du 18 janvier 1996 modifiée et complétée par la loi numéro 2008 bar 001 du 14 avril 2008 dans son article 6 alinéa 4 traite donc de la vacance du pouvoir et dit ceci ouvrez les guillemets en cas de vacances de la présidence de la République pour cause de décès première cause décès de démission ou d'empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance fermez les guillemets donc le jour de la proclamation de la vacance vous pouvez le noter depuis la sortie officielle de la Tanganji et vous calculez 20 jours et si on n'a pas beaucoup de moyens puisque déjà il faut savoir que la semaine dernière l'ONU a curieusement fait une sortie pour dire qu'elle allait accompagner le Cameroun pour les multiples échéances électorales à venir curieux qu'elle a mis que l'ONU fasse cette sortie pour dire que l'élection présidentielle elle est déjà prête et aussi les doubles consultations législatives municipales alors qu'on sait que le régime BIA avait dit qu'on ne va même pas organiser ça et même le sénatorial l'ONU nous dit qu'elle est prête à accompagner nos Cameroun l'ONU a-t-elle des informations on n'en sait pas grand chose la linéa 4 petit a dit ceci ouvre les guillemets l'intérim du président de la république est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la république par le président du sénat et si ce dernier est à son tour empêché par son suppliant suivant l'ordre de présence du sénat fermez les guillemets pour l'instant Nyan Ndivenji je ne connais plus son nom de Colombie maintenant il la voit Nyan Ndivenji lui il est hospitalisé par contre à Paris je vous avais dit je vous avais dit que Bia n'est pas à Paris dès le début parce que je vous avais dit au regard de mes renseignements et surtout des câbles diplomatiques Bia ne pouvait même pas accepter venir se faire soigner à Paris vous pouvez constater aujourd'hui que la quasi-totalité des journalistes du monde c'est dans l'unanimité qu'on vous dit il n'est pas à Paris Nyan c'est donc Bia qui l'avait choisi un type qui ne marche plus un type qui ne parle plus on est en train de tout faire parce qu'il y a une séance plénière qui doit avoir lieu on va peut-être le porter sur une civière on va peut-être mettre les piles on ne sait pas ce qu'on va mettre ou bien les batteries ou bien on va charger les batteries des voitures pour mettre derrière ses fesses ou son dos on ne sait pas comment il va faire pour marcher de toutes les façons avec Bia n'en faut pas mais si on ne va pas marcher il faudrait donc regarder du côté de deuxième vice-président c'est-à-dire Aboubakary Abdoulaye c'est le lamido de Rebouba Camille de Flambia il y a quatre autres vices qui sont sa majestin Fortabe et puis Fortabe qui l'a Tango Ndiabso si quelqu'un comme ça prend de dire même président même pendant deux semaines toutes les langues des Camerounais vont se couper parce que pour prononcer le nom du président par intérim là ce sera chaud bon continuons Marie Armandie d'une belle encore il y a Robert Nkili qui est revenu on nous avait dit que c'est Robert Nkili qui avait annoncé la mort de Paul Vian donc il est toujours là Robert Nkili il y a Mojigle Vanigamsen bon voilà c'est compliqué mais ce qui nous intéresse c'est comment est-ce que cette vacance du pouvoir est déclarée certains parlent de 45 jours mais c'est très difficile à le déterminer parce qu'on ne voit pas forcément cela dans la constitution mais cependant bien un président de la république ne doit pas continuellement rester à l'étranger pour ce qu'on peut appeler des affaires privées il faut que ce soit des affaires publiques et non des affaires privées or depuis là qui a vu billets s'investir dans le domaine public dans les affaires concernant l'état le ministre le directeur du cabinet civil nous a parlé plutôt d'un repos d'autres ont parlé de c'est c'est qu'il vaquer à ses occupations quels sont les décrets qu'il a signé quelles sont les personnalités qu'il a rencontré on ne peut donc pas dire que billets est là pour les affaires d'état qui impose qu'il soit à l'étranger dans la mesure où il a manqué comme on le disait tantôt les rencontres internationales auxquelles il était convié auxquelles lui-même il avait donné un accord mais curieusement c'est absenté on ne peut donc pas dire qu'il vaque à ses occupations c'est pour ses occupations là qu'il est sorti du pays il n'est pas sorti du pays pour venir rester à l'hôtel intercontinental il y avait ça faisait 33 ans que la France n'avait pas accueilli le sommet de la francophonie c'était donc très important pour lui pour que billets participe à ce sommet de la francophonie c'était la première explication et le premier motif de son voyage puis le Cameroun aujourd'hui a pris à travers billets d'ailleurs trône maintenant au niveau de l'ONU de la présidence de l'ONU comment c'est au moment où le Cameroun trône que billets lui il est absent on ne peut donc pas dire que billets est à l'étranger se porte bien mais n'apparaît pas dans les sommets internationaux parce que quand on convoque les articles 4 et 10 ont dit c'est précisé pour le cas d'espèce le président de la république est hors du pays pour quelque chose qui concerne la marche de l'état qu'est-ce qui concerne la marche de l'état puisque l'état est actuellement bloqué rien n'a été décidé même pas un remaniement ni plus rien aucun acte n'a été posé par le chef de l'état donc tout est bloqué tout le monde le sait et l'article 10 parle de la délégation des pouvoirs nous essayons de lire le président de la république peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre le premier ministre vient en tête aux autres membres du gouvernement donc peut-être il a bien délégué à tangani sauf que nous n'avons pas un décret nous n'avons rien qui est officiel et à certains responsables de l'administration de l'état dans le cadre de leurs attributions respectives attributions respectives ce n'est pas que tu diriges l'état et le petit 3 c'est ceci en cas d'empêchement temporaire le président de la république charge le premier ministre ou en cas d'empêchement pour l'instant le premier ministre n'est pas empêché je dis bien en cas d'empêchement temporaire le président de la république charge le premier ministre ou en cas d'empêchement temporaire ou en cas d'empêchement de celui-ci c'est-à-dire du premier ministre si le premier ministre est empêché donc il est malade lui-même qu'est-ce qu'on dit un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express là on parle de délégation express le premier ministre Joseph John Gouté est parti représenter avec le ministre de des affaires étrangères le jeune belame le président colbiya à amour bien évidemment on peut dire que c'est peut-être une délégation express mais l'administration est écrite où est le document il n'y a pas mais le problème c'est que lorsque à Tangandi sort son communiqué il enlève donc directement d'office à Tangandi et c'est là où ça commence donc à interroger et à faire problème la vacance cependant est préparée depuis un certain temps depuis l'étranger et quand on parle de l'étranger cela veut dire que même en cas de vacances il doit avoir des candidatures or le gré agré est aussi en train de se fabriquer vous avez pu constater Nicolas Sarkozy avec Paul Biya mais ce que vous ne savez pas c'est que non seulement on vous a dit que c'est pour des machins des des conjoints c'est pas le contrat c'est accompagné Paul Biya et c'est pour ça qu'on le testait c'est pour ça qu'il était à gauche à droite voir si tôt encore tenir à cet état et si ce n'est pas le cas ils sont prévus Franck Biya ils sont prévus Fran Biya Nicolas Sarkozy et c'est déjà le très vite avec Fran Biya parce que Nicolas Sarkozy qui active le réseau des Illuminati a déjà vu que pour que la France également reste dans le jeu et surtout qu'actuellement il y a une certaine instabilité comme on peut constater mais en faisant comme on a fait avec l'office Didri Zébi on peut encore garder la France sous la main le Cameroun sous la main est-ce que vous savez que des contrats ont déjà été signés par Fran Biya et que certains contrats sont déjà même sur des plateformes Fran Biya a déjà signé des contrats avec Abu Dhabi et tout ça c'est déjà signé pour les projets de port Fran Biya a déjà réglé et signé ça avec Sao Tomé est principé je vous avais bien dit que Sao Tomé est principé Vendayour avait été là-bas l'ambassadeur et du Gabon et de Sao Tomé est principé et que leur argent dort là-bas Sao Tomé est principé mais ce n'est pas tout il faut aussi savoir que ayant aussi les contrats qui ont été signés avec le barème donc pendant que nous on est en train de demander là que Paul Biya machin et tout qu'il pourra peut-être se lever on ne sait jamais d'un pied mais ces gens savent qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait de telle sorte que Biya ne pourra pas avoir la force même s'il se relève de tenir un mandat pourquoi ? parce que beaucoup de choses ont été faites pour assister au sommet en France et bien sûr aussi aller au niveau de la Chine on a dû le pomper après avoir pompé un homme de cet âge il y a donc bien évidemment des réactions négatives comme on dit souvent en médecine ce sont donc ces réactions qui ont affaibli Paul Biya on les appelle souvent les effets secondaires pourra-t-il longtemps tenir ? je n'en sais pas grand chose parce que cet homme est souvent beaucoup miraculeux mais il faut savoir que la succession se joue déjà et la France est bel et bien dans le jeu n'attend plus ceux qui seront en train de dire on va voir demain ou après demain ils seront terriblement en retard et vont tout simplement constater que les gars avaient déjà pris une avance et cette avance c'est ça que je vais vous faire je vais vous faire écouter quelqu'un qui fait une analyse très détaillée très objective sur la situation actuellement au Cameroun je vais m'excuser Paul Biya est-il mourant ? c'est la question que se posent aujourd'hui les Camerounais alors il y a de nombreuses spéculations et de rumeurs qui se font toujours sur l'état de santé du président camerounais qui rappelait à 91 ans à tel point que ces derniers jours les autorités camerounaises ont interdit les débats dans les médias privés au Cameroun sur l'état de santé chancelant de Paul Biya qui n'est pas apparu en public depuis plusieurs semaines et a annulé sa participation à des grands sommets internationaux mais on ne s'inquiète pas seulement à Yannoudé ou à Douala de l'état de santé de Paul Biya la panique règne aussi à Paris puisque vous savez que Paul Biya est un peu l'un des derniers dinosaures de la France-Afrique un allié fidèle d'Emmanuel Macron et à Paris à l'Elysée on craint que la mort de Paul Biya ouvre la voie à une guerre de succession au Cameroun et que le nouveau président soit beaucoup moins proche de la France et peut-être s'allie avec d'autres puissances comme la Russie donc à l'Elysée à Paris dans les réseaux de France-Africains on a enclenché une course contre la monde pour garder le Cameroun dans l'ambide de la France-Afrique bien sûr pas pour le bien des Camerouns mais pour le bien de l'empiège de la France-Afrique le drame de la France-Africains c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans le soir la France elle est liée à l'Afrique il y a comme une convergence d'un terrain commun alors ces derniers jours il y a eu beaucoup beaucoup de rumeurs sur l'état de santé de Paul Billard on l'a dit à Paris on l'a dit à Genève on l'a dit sur le point de mourir ce que j'ai pu un peu recouper avec des sources notamment des diplomates européens qui sont à Genève c'est que Paul Billard effectivement est actuellement à Genève et il a fait plusieurs malaises ces dernières semaines et souffre notamment d'une mauvaise réaction suite à un traitement pour son cancer de la prostate et il n'en reste pas moins que son état de santé étant donné son âge à 91 ans risque de s'aggraver et ça aura un impact sur le Cameroun même si ça fait des années qu'on donne Paul Billard mourant ou mort on se souvient qu'il y a 20 ans en 2004 il y avait déjà eu des rumeurs sur la mort prochaine de Paul Billard et Paul Billard était réapparu dans une vidéo dont tous les Camerounains se souviennent aujourd'hui apparemment il y a des gens qui s'intéressent à mener et bienvenue je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années et voilà 20 ans plus tard Paul Billard est toujours là fidèle au poste mais comme je le disais son état de santé n'indiquait pas que les premiers concernés les Camerounais qui quand même vivent depuis 1982 sous la présidence de Paul Billard une présidence qui a été quand même extrêmement dure et qui ne s'est pas détendue ces dernières années avec l'arrestation d'opposants l'interdiction de manifestation la mort de journalistes on se souvient de la mort en début de l'année 2023 de Martinez Zobo et puis la réélection toujours très contestée de Paul Billard mais indétrônable à la tête du Cameroun et indétrônable avec l'aide de Paris puisque la France a toujours été un soutien de Paul Billard d'ailleurs Paul Billard en tant que premier ministre puis en tant que président a côtoyé tous les présidents français depuis Valéry Giscard d'Estaing ce qui est quand même un record mais il y a tout de même un couac en 2022 dans les relations entre la France et le Cameroun début de 2022 alors que la Russie a envahissé l'Ukraine Paul Billard a signé un accord de défense avec l'émis juré de la France qui n'est autre que la Russie de Vladimir Poutine ce qui a vraiment énervé Paris et ce qui a fait craindre que le Cameroun comme son voisin de la République centrafricaine rejoigne l'orbite russe et tourne le dos à la France alors qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il est allé ventre à terre à Yaoundé en juillet 2022 au fond je crois que la France a tant à faire sur le contenant et nous sommes bloqués parfois par des bombes des malentendus un passé qui ne veut pas passer parce qu'on a cru qu'il serait libéré de fait et je pense que si on sait prendre ce chemin alors il est difficulté il est imparfait nous pouvons faire y compris ces malentendus une chance si nous savons les lever parce que je crois qu'il y a entre la France et le Cameroun entre la France et le continent africain une profonde histoire d'amour de respect d'échange de métissage de créolisation aussi de mélange de richesse mutuelle qu'il nous faut savoir raviver donc Emmanuel Macron a rassuré Paul Billard sur le soutien que la France allait apporter le soutien inconditionnel qui faisait en sorte que notre pays en disant le pays des droits de l'homme ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme au Cameroun d'ailleurs cette nouvelle église entre la France et le Cameroun s'est confirmée avec la nomination à l'automne de 1922 d'un ambassadeur qui n'est autre qu'un officier général le général Thierry Marchand qui est un homme de poigne qui a été nommé ambassadeur à Yaoundé et qui est là pour réchauffer les relations entre Paul Billard et la France on sait aussi que la nomination d'un haut gradé qui est vraiment le plus haut gradé parmi les diplomates en poste au Cameroun servirait en cas de crise de succession de Paul Billard où la France serait forcément amenée à jouer un rôle et finalement la France a continué à se mêler des affaires des affaires camerounaises et elle continue même à appuyer Paul Billard puisque cet été au moment où Paul Billard s'est rendu à Paris pour les Jeux Olympiques il a rencontré Nicolas Sarkozy l'ancien président français qui doit aider Paul Billard à se faire réunir en 2025 si sa santé le lui permet et on sait que Emmanuel Macron est très redevable de Nicolas Sarkozy et qu'il en voit depuis Nicolas Sarkozy comme ici Dominici auprès de chefs d'État malgré les nombreuses affaires judiciaires qui servent l'ancien président français Nicolas Sarkozy avait notamment rencontré Franck Billard qui est le fils de Paul Billard et qui est le successeur en tout cas le choix de son père pour lui succéder à la tête du Cameroun ce qu'avait fait aussi Emmanuel Macron qui en 2022 avait rencontré Franck Billard c'était un peu comme si la France adoubait le fils de Billard pour succéder à son père à la tête du Cameroun et tant pis pour la légalité constitutionnelle et au-delà du soutien qu'apporte actuellement la France au président Paul Billard il y a des questions qui se font toujours on peut se demander quel rôle va jouer la France dans la succession de Paul Billard au Cameroun puisqu'on sait qu'il y a plusieurs clans qui vont se disputer le pouvoir à la mort de Paul Billard et qui sont déjà à coup de tirer qui s'affrontent dans l'optique d'une succession j'ai parlé de Franck Billard le fils de Paul Billard mais on veut parler de Paul Billard qui est l'un des ministre des finances et qui est neveu de Paul Billard on peut se demander quel rôle va jouer le BIR le bataillon d'intervention rapide qui fait un peu office de garde présidentielle et qui est sous les ordres de Paul Billard depuis 1994 et qui a été encarné par des Israéliens on peut également se demander quel rôle va jouer Ferdinand Mronko qui est le secrétaire général à la présidence camerounaise et qui est très proche de certains cercles parisiens on se souvient qu'il avait rencontré le secrétaire général de l'Élysée Alexis Colleur en 2019 à Genève une rencontre secrète qui avait eu pour but de faire en sorte que Vincent Bolloré soit éjecté de la concession du port de Douala tout ça sur le fond de guerre entre l'Élysée et Vincent Bolloré alors on sait que la France a fait beaucoup de mal au Cameroun on se souvient de la terrible répression qui avait frappé les indépendantistes de l'UPC des meurtres de Oubel Nurebé de Félix Mounier et on sait qu'aujourd'hui si la France s'implique dans la politique camerounaise et dans peut-être la succession à plus ou moins long terme de Paul Biya ce ne sera pas pour le bien des camerounais bien pour le bien de la France-Afrique Voilà donc les projets de notre très cher Paul Biya que certains nous ont souvent présenté les grands RDP-sistes les Biyaistes comme étant un panafricaniste un grand démocrate et qui aujourd'hui est devenu un véritable jouet qui absolument est en train de vouloir aussi jouer à la succession dynastique tout en misant mourir au pouvoir comme Ali Bongo comme Ayadéma comme d'autres dictateurs en ce temps d'autres sont contents en nous disant vous allez lire l'heure comme si les malheurs du Cameroun quand il y aura peut-être une guerre ou une instabilité ceux qui sont du RDP-C ou ceux qui sont Biyaistes ne seront jamais atteints de barres comme si lorsque le cours de la vie augmente eux ça n'augmente pas chez eux comme si lorsque il y a cette guerre civile qui se pointe arrivera eux ils seront épargnés le Cameroun est au grand tournant et comme de grands enfants beaucoup continuent tout juste à dire Paul Biya est divin il est divin sans se rappeler qu'il va mourir comme d'autres présidents et qu'ils doivent déjà penser à l'avenir les étrangers les occidentaux même les asiatiques y pensent déjà mais nous Camerounais nous sommes encore conscients que Paul Biya vivra à l'huit à Mère Ternam qu'il est le seul grand le tout puissant que c'est lui seul qui peut diriger notre grand pays donc nous tous nous sommes incompétents seul Paul Biya est grand sauf que le Cameroun il ne l'a conduit que dans un bain de sang et cette fois-ci ce sera la vallée de sang parce qu'il est en train de sacrifier le peuple camerounais pour sa survie que ce soit politique ou mystique pour sauvage de sang pour sauvage pour sauvage de sang